Les actions de l'ONG EVA sont portées par deux mobiles, à savoir aménager des espaces verts et assainir l'environnement. L'ONG EVA est une organisation non gouvernementale qui milite pour la protection de l'environnement et assure le bien-être des populations à travers la préservation de l'environnement, sous la forme d'une harmonie avec ce dernier. Comme il est de tradition au sein de l'ONG, deux écoles en zone rurale ont été encore choisies pour bénéficier d'équipements d'assainissement, d'espèces végétales d'ornements et de plants fruitiers. Si on a choisi les enfants du milieu rural, c'est parce que les écoles sont sous-informées. Il y a un phénomène aujourd'hui, nous avons le réchauffement climatique, la pollution, parce que déjà en Afrique, il y a la prolifération des déchets plastiques. Alors nous attirons l'attention de ces enfants afin qu'ils puissent les aider à réduire la prolifération de ces déchets plastiques et aussi à prendre soin de leur environnement, de leur cadre de vie. L'école primaire publique d'Aguadagbedji est la première étape de ce périple. Elle est située dans l'arrondissement d'Azaoulissé, commune d'Adjong. La visite de l'ONG EVA dans cette école a été bien plus qu'une occasion de sensibilisation. Les écoliers ont été évalués sur les connaissances à eux inculquées par les soins de l'ONG lors de précédentes animations. Les différentes parties d'une plante sont les feuilles, la tige et les racines. Aux meilleurs répondants, des cahiers marqués de l'estampille de l'ONG sont octroyés. Et pour encourager à l'excellence, des matériels didactiques sont également offerts aux dix meilleurs élèves en classe de CM2. La visite dans cette école s'est soldée par une mise en terre de plans fruitiers. Des élèves ont été enseignés à la pratique de mise en terre, puis responsabilisés à l'entretien et à la transmission du savoir acquis de l'ONG EVA. Le droit à un environnement sain est la condition préalable aux autres droits humains, d'où le droit à la vie, le droit à la santé, à l'alimentation et à un niveau de vie suffisant. Alors nous incitons ces enfants à préserver la nature, à préserver l'environnement, parce que nous souhaiterons respecter le principe de développement du RAM. C'est quoi le développement du RAM ? C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Alors il urge maintenant de penser à l'avenir, d'assurer l'avenir et la survie de l'humanité, surtout des générations à venir. La deuxième école visitée par l'ONG EVA est située dans la même commune, à neuf kilomètres de la première. Logée dans une zone frontalière et enclavée, l'école primaire publique Sahara est créée en 2011 pour décourager les parents qui déportaient des enfants au Nigeria afin de leur assurer un avenir et parfois de tirer profit des travaux auxquels ces innocents y sont soumis. Aujourd'hui, ces enfants sont maintenus à l'école. Et l'ONG EVA a choisi de faire de ces heureux rescapés des ambassadeurs de l'espace vert et de l'environnement assaini. Tu peux me montrer la différente partie de la planche et la planche ? Oui. D'accord. D'accord. Voilà les feuilles, la tige et les racines. Ces enfants sont les porteurs de messages. Du coup, les messages que nous leur donnons, ils vont les véhiculer en retour à la maison, les transmettre de maison en maison. L'école primaire publique Sahara a reçu deux poubelles. Des plantes épuratrices qui absorbent le dioxyde de carbone et des plants fruitiers. Mieux, des élèves de la classe de CM2 ont été gratifiés de matériel pédagogique afin d'être encouragés à emboîter le pas à leurs prédécesseurs qui ont tous été admis à l'examen du certificat d'études primaires session 2020-2021. Aujourd'hui, il n'est ni un mythe pour le monde entier de comprendre que le réchauffement climatique entraîné par la disparition de la couche d'ozone fait appel à la compétence humaine pour la préservation de l'environnement. L'école a donc l'ultime devoir de former des éco-citoyens pour la préorganisation des acquis dont vous êtes sans doute des acteurs principaux. Nous voudrions vous rassurer de la bonne utilisation de ces lots de matériel mis à notre disposition et assurer également l'entretien sans faille des plans mis à notre disposition pour l'atteinte des objectifs du projet. Ici, dans cette école, il n'y a pas d'eau potable. C'est dans cette citerne hermétiquement fermée que les eaux de pluie sont recueillies après qu'elles ont lessivé et blanchi la toiture. Pas de pluie, pas d'eau à boire pour ces enfants. Et même quand il pleut, la qualité de l'eau est douteuse. Là-dessus, l'ONG Eva s'en remet au potentiel partenaire. Je souhaiterais lancer un appel solennel à toute la jeunesse béninoise, aux béninois de la diaspora, en l'occurrence les structures humanitaires. Quand même que les gens nous accompagnent, on a vraiment besoin de soutien. L'ONG Eva est une organisation constituée de jeunes, épris de la valorisation du cadre de vie. Elle s'inscrit surtout dans la dynamique de la résilience au changement climatique, en choisissant pour faire de lance les écoliers des milieux ruraux. À ces derniers, elle accorde la faveur de découvrir l'environnement et ses composantes et d'apprendre à vivre en parfaite harmonie avec celui-ci. Ce qui contraint bien l'ONG à être regardant sur les conditions de vie et de travail de ses écoliers. Et puisqu'il s'agit de la relève de demain, donc de l'avenir d'une nation et de surcroît d'un monde en pleine amorce de déclin écologique, tout potentiel partenaire est vivement invité et expressément attendu. Sous-titrage Société Radio-Canada